On vit une époque où le film de super-héros est devenu quasiment un genre à part entière, une véritable institution. Depuis maintenant plus d'une décennie, on prend plaisir ou non à suivre nos super-héros préférés sur le grand écran et à travers de gigantesques séries de films qui sont tous liés les uns aux autres, que ce soit chez Marvel ou DC, même si un peine à suivre l'autre en termes de qualité. Mais avant tout cela, entre 2003 et 2005, le film de super-héros est plus destiné à nous faire rire dans le mauvais sens du terme qu'à véritablement nous divertir. Et pour être honnête avec vous, cette vidéo devait commencer ici, en 2003. Mais malheureusement c'était sans compter un film qui ne pouvait pas ne pas faire partie de cette liste, donc commençons par là. C'est assez rare d'assister à un film qui ne possède absolument aucun point positif. Et pourtant, c'est le cas ici avec ce Batman et Robin. Le film part pourtant à la base avec un gros point fort, son casting. Mais George Clooney, Uma Tormann et Arnold Schwarzenegger n'y changeront rien. Ce film rentrera dans l'histoire comme un des plus mauvais jamais réalisés. Le jeu d'acteur, les décors, la mise en scène, le scénario, tout est à jeter. Mais le pire reste quand même les dialogues remplis de jeux de mots d'une lourdeur que même Patrick Sébastien n'a pas pu supporter. Ils nous cherchent des crosses, vieux frère ! Vous avez compris ? Non, c'est parce qu'ils font du hockey sur glace, en fait. Du coup, ils ont des crosses. Et du coup, ils leur cherchent des... Des crosses, quoi. Bref. Je suis désolé si vous avez aimé ce film, mais en tant que fan de Batman, je ne peux accepter que ce dernier ait des tétons sur son costume. Et je ne peux encore moins accepter que le réalisateur s'amuse à faire des zooms sur son cul pendant tout le film. C'est une insulte au personnage de Batman, ce film. Et le précédent opus, même combat. Salut Freeze, je suis Batman. Ça va, on le sait, ta gueule ! Bref, ne vous infligez pas cette douleur. Ne regardez jamais ce film. C'est une catastrophe absolue. Deux heures de vide sidéral. Et même la carte bleue de Batman n'y fera rien. Voilà donc une bonne chose de faite. Entamons maintenant, si vous le voulez bien, cette terre maudite dans les films de super-héros. A cette époque, Hollywood compte parmi ses réussites bon nombre de films de super-héros. Et évidemment, vous vous en doutez bien, quand ça marche à Hollywood, on persiste encore et encore. On a donc le droit à cette période à de nombreux ratés, que ce soit chez Marvel ou chez DC. A commencer par pas mal d'origines story, pas très convaincantes. Avant Mark Ruffalo, il y a eu Edward Norton. Mais avant Edward Norton, il y a eu Eric Bana, dans un film intitulé sobrement Hulk. Sorti en 2003 et réalisé par le réalisateur taïwanais Ang Lee, qui nous a offert des oeuvres comme Tigre et Dragon ou encore L'Odyssée de Pie, Hulk est loin d'être le pire film que je traiterai durant cette vidéo. Car en effet, il nous offre pas mal de bonnes choses. Comme cette mise en scène assez originale, à base de split-screen notamment, afin de s'approprier pleinement le style comics. Ou encore une colorimétrie complètement somptueuse. Donc oui, techniquement c'est bien fait, et ça surpasse même l'opus de 2008 en termes de mise en scène. Le problème vient du scénario, qui a le mérite certes de vouloir développer ses personnages en long et en large, mais qui du coup tombe dans le piège de la dramaturgie excessive, ce qui l'empêche d'être un pur divertissement. Tout ça est long, trop long pour ce que ça a à raconter. Et c'est là que la version de Louis Le Terrier va prendre le dessus. Le film de 2008 va en effet droit au but, et ne s'emmêle pas les pinceaux à travers mouttes sous intrigue inutiles. Le plus ridicule ici restera le climax, où Hulk affrontera son père dans un espèce de gloobiboulga numérique, et durant une scène ultime où ce bon vieux Nick Nolte se transformera ni plus ni moins qu'en... bah qu'en paix géant quoi, y'a pas d'autre mot. Et puis entre nous, moi j'adore la musique orientale, mais pourquoi en faire la BO de ce film ? Quel est le rapport avec tout ça ? Bref, on ne pourra pas enlever à ce film son originalité, et son incontestable personnalité. Mais le tout reste plus que moyen, et très très kitsch. Bon ok, Hulk c'était pas ouf, mais ça reste un putain de bon film à côté de ça. Catwoman donc raconte l'histoire d'une femme morte qui se fait ressusciter par des léchouilles de chat, et qui va devenir agile et forte non pas grâce à ses super pouvoirs, mais grâce à des effets numériques dignes d'un vieux jeu de combat sur PSP. Bon, ça à la limite, on peut le mettre sur le compte de l'époque. Bon enfin bon, Hulk qui sort un an auparavant, reste quand même pas si dégueulasse numériquement, donc c'est pas tellement une excuse en fait. Oui, je détruis moi-même mes arguments, je suis bipolaire. Un peu à l'image de notre héroïne qui se la joue à la fois victime et actrice de films porno. Je suis désolé, mais voir Albery gémir pendant 1h40, ça peut être tentant dans la vie privée, mais devant un film, ça me gonfle. Elle est hyper sexualisée durant tout le film, et en plus d'être dérangeant et dégradant, ça ne sert en rien le scénario. Puis le cliché de la fille paumée qui travaille dans le milieu de la beauté, et qui se fringue comme un sac, excusez-moi mais c'est ridicule. La réalisation, tout comme la direction d'acteur, est plutôt catastrophique. La BO est un supplice pour nos oreilles, et les chorégraphies sont immondes. Voilà voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai failli oublier. Ça se voit que c'est un mannequin en plastique, bordel ! Bon, passons à autre chose, ça vaut mieux. Donc même si les Origins Story peinent à convaincre, les spin-off, les spin-off sont pas mieux eux aussi en fait. Comme par exemple Electra de Robert Bowman sorti en 2004, et spin-off de Dardeville sorti un an auparavant, il ne sera pas traité dans cette vidéo, parce que moi j'aime bien ce film, désolé les rageux, c'est comme ça. Electra donc se veut être un film sans grand intérêt, considéré aujourd'hui comme un nanar, mais qui reste malgré tout à peu près convenable face à ce qu'on peut qualifier de suite de trop. Blade Trinity est un gâchis. David Goyer, autrefois scénariste et producteur des deux précédents opus, se lance ici dans la réalisation. Et avec une grande pudeur, annonce que les deux précédents films ne furent que des mises en bouche afin de préparer ce final. Eh bien, désolé cher David, mais n'est pas Guillermo Del Toro qui veut. Et là où justement Del Toro avait eu la force de nous offrir un second opus bien écrit, bien rythmé et superbement réalisé, David Goyer se vote lamentablement avec cette suite où Blade se voit affronter le plus puissant des vampires, Dracula. Déjà, niveau originalité, ça se pose là. De plus ici, on a le droit à un Dracula bodybuildé et fraîchement évadé de Fox River, pas crédible une seule seconde. Il suffit de le voir se balader dans un magasin gothique entre les préservatifs et les godemichés à son effigie pour comprendre le niveau du film. On est en présence d'un film typiquement né pour rapporter de l'argent. Ça se voit, ça se ressent, tout le monde s'en fout de faire ce film et donc forcément, on ne prend aucun plaisir à le regarder. Et puis c'est quoi ce truc ? Bref, ce film refait ce qu'a fait ses prédécesseurs, mais en moins bien, voire même en carrément raté. Une licence pourtant prometteuse, mais complètement gâchée par l'ego d'un homme qui a voulu endosser bon nombre de rôles beaucoup trop lourds pour ses petites épaules. Vous l'avez donc compris, cette époque est maudite dans le monde des super-héros. Mais ce monde retrouvera de la couleur en 2008 avec la sortie du premier Iron Man et le début du Marvel Cinematic Universe. C'est le début de l'âge d'or des films de super-héros. Mais ça n'en fait quand même pas quelque chose d'intouchable. Et globalement, même s'il y a quelques ratés, on ne va pas se mentir, aucun film du MCU n'est un navet. Mais malheureusement, une fois sorti de cet univers, on a encore tendance à toucher le fond. Goddamn, that's beautiful. Vous l'aurez donc compris, quand même l'acteur principal renie son propre film, c'est qu'il y a un problème quelque part. Enfin, même s'il a en l'occurrence, il y a des problèmes un peu partout. Green Lantern a la chance d'être correctement réalisé, ce qui fait qu'il reste regardable. Le problème principal ici va venir du visuel, qui, on va pas se mentir, est plutôt dégueulasse. Sans même aucune excuse, car le film a eu un budget de 200 millions de dollars, ce qui est ahurissant, et qu'en plus, la même année, sort le film Tronc l'héritage, qui prouve que ça n'est pas la technologie de l'époque le problème, mais plus un manque de talent. Le scénario est aussi bien pété quand même. On tutoie le stéréotype en permanence avec le beau gosse qui a un superbe apart, un super boulot, une super meuf, et qui en plus va se voir offrir un tas de super pouvoirs, qu'ils vont le rendre plus fort que l'ensemble des Green Lantern, alors que l'ensemble des Green Lantern s'entraînent quand même depuis des années, mais bon, peu importe. Apparemment. Il va même à un moment se réveiller sur une autre planète. Mais il en faudra quand même plus à notre super-héros marrant et beau gosse pour faire une crise de nerfs, un malaise ou autre. Enfin, après tout, il vient tout juste de découvrir une autre forme de vie dans l'univers. Je veux dire, c'est pas ouf non plus, quoi. Voilà, donc ça c'était le résumé des 30 premières minutes. Et si vous voulez connaître la suite, à vos risques et périls. C'est dommage ce film, car encore une fois, il y avait un vrai potentiel. Les acteurs sont pas mauvais en plus, mais tout est trop superficiel et vide. Et pourtant, en vue du budget, je pense que ça a été fait avec les meilleures intentions du monde. Le projet était tellement ambitieux que le film nous tease une suite dans une scène post-générique. Une suite qui ne verra jamais le jour. Enfin, espérons. Bref, Green Lantern s'est vautré, mais il a eu au moins le mérite de nous proposer une origin story encore inédite au cinéma. Contrairement à ce film. Je suis le seul à pouvoir les arrêter. Je suis Spider-Man. The Amazing Spider-Man est l'exemple parfait d'un film qui a été fait pour les mauvaises raisons. Sam Raimi est l'acteur primé au MTV Award dans la catégorie du meilleur baiser Tobey Maguire. Ayant abandonné le projet d'un quatrième opus pour les différents artistiques avec le studio, il fallait absolument pour ce dernier faire un nouveau film Spider-Man afin de ne pas perdre l'usage de la licence au profit de Marvel Studios. Et donc, déjà partant de cette démarche, ça commençait très mal. Mais bon, après tout, c'était peut-être l'occasion de faire quelque chose de neuf, de nouveau, d'artistiquement recherché. Enfin, un mal pour un bien, quoi. Ben, penses-tu ? 10 ans seulement après la première Origine Story de l'Homme-Araigny sur grand écran, le studio décide de nous re-raconter cette histoire. Mais bien évidemment, en moins bien. Pour ce faire, ils font appel à Mark Webb, connu pour réaliser des putains de comédies romantiques, et Andrew Garfield qui, en somme, est un bon acteur, mais qui, ici, est dans un surjeu constant qui frôle le ridicule. Seule Emma Stone arrive à tirer son épingle du jeu et nous offre une prestation tout à fait convenable. Mais revenons à la réalisation de Mark Webb. Elle est correcte, dans le fond, mais beaucoup trop simpliste et surtout pas assez personnelle. On a donc affaire à un énième Yes Man qui ne fera rien de plus qu'un film hyper calibré et sans âme. Aucune profondeur ne se dégage de ce reboot. Même la mort de l'oncle Ben et les sentiments de Peter après ce tragique événement sont bâclés et expédiés au bout de 10 minutes du film. Alors que ça reste un des axes scénaristiques principales dans les 3 épisodes de la trilogie de Rémy. Les séquences s'enchaînent sans jamais installer de réelle thématique et le film ne fait que raconter une histoire digne d'un movi-tin-movi sans apporter au spectateur un réel intérêt. Le fait que le reboot arrive seulement 10 ans après l'histoire originale n'est pas ce qui en fait la base du problème. Il suffit de voir le Batman Begings de Nolan qui est aussi un reboot d'une ancienne saga Batman sortie 10 ans auparavant. Bon, même si effectivement Nolan aurait pu difficilement faire pire que les deux derniers épisodes de l'homme chauve-souris, soyons honnêtes. Nolan a su faire revivre cette légende sur nos écrans en y imposant son point de vue artistique et surtout en y apportant du neuf. The Amazing Spider-Man n'apporte rien de neuf. Il réchauffe un plat qui était déjà bien chaud et surtout encore très bon. On assiste donc en 2012 à un non-événement, à un pétard mouillé, à un coup d'épée dans l'eau. J'en ai plus, bon bref, film suivant. Et vous faites comment quand vous avez envie de pisser ? Alors là, c'est terrible. Ghost Rider 2 est un film aussi stupide qu'inutile. Faut savoir que le 1 avait déjà pas très bonne réputation. Même si j'avoue que personnellement, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Enfin, je veux dire, il fait le taf qu'on lui demande et reste très divertissant. Avec le 2, en revanche, on perd cette notion de divertissement efficace. Le film n'a en effet aucune fluidité et le rythme est parfois complètement imbuvable. Les scènes de dialogue sont pour la plupart interminables et surtout mal jouées. D'ailleurs, en parlant de jeu, on sent que Nicolas Cage ne prend aucun plaisir à être là. Il est dans un surjeu constant et ça en est même parfois commis. Tout ceci est un peu à l'image de Blade. Ça commence bien, mais ça finit très mal. Et c'est dommage, car Ghost Rider, comme Blade d'ailleurs, est un univers tellement cool et tellement riche en possibilités. Ça aurait pu être des films épiques et surtout très classe au vu du charisme fou de ce anti-héros. Mais bon, une suite ratée, ça arrive. C'est pas très grave. En tout cas, ce qui est sûr à cette époque, c'est qu'entre MCU et X-Men, on risque pas de se retaper un vieux reboot à la Spiderman. Non ! Non, putain ! J'avais oublié celui-là. Merde ! Vous êtes en pleine possession de vos moyens ? Ouais ! Ça roule. Les 4 fantastiques est l'exemple parfait du film qui a été fait pour les mauvaises raisons. Je crois que je l'ai déjà dit, ça, non ? Mais en même temps, l'histoire se répète car en effet, tout comme Sony, la Fox a lancé ce projet pour simplement conserver les droits d'un des groupes les plus mythiques de l'univers Marvel. A la seule différence qu'ici, le réalisateur choisit est loin d'être un Yes-Man et voulait en faire quelque chose de très personnel. En effet, Joss Trank, réalisateur de l'excellent Chronicle, s'est fait littéralement cracher à la gueule par le studio, y'a pas d'autre mot. Voyant son film passer de 2h20 à 1h40, ce qui en fait bien entendu un film dégueulasse, charcuté au possible et incomplet, Trank jura d'ailleurs après ça ne plus jamais vouloir travailler sur un film de ce genre, les promesses du studio à son égard n'ayant pas été tenues. L'un des nombreux problèmes du film, c'est qu'il insiste beaucoup trop sur les origines du groupe. On se retrouve donc avec une heure de film où le développement est mou et chiant. Et en plus de ça, inutile vu que le film connaîtra une ellipse d'un an pour justifier la maîtrise de leur pouvoir. Du coup, on est face à un film d'1h40 qui paraît pourtant incroyablement long. Avec des acteurs pas folichons, on va pas se mentir. Miles Taylor qui joue Mister Fantastique n'est pas crédible. Le mode ado, ça passe pas du tout avec ce personnage. J'adore Michael B. Jordan mais il est très loin d'être le bon choix pour incarner le personnage de la torche humaine. Le seul qui s'en sort à peu près bien, c'est Toby Kebel en Fatalist que j'ai trouvé plutôt classe. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de profiter du personnage car il est sous-exploité au possible. Donc non, ce film n'est pas meilleur que la version de 2005 qui avait au moins le mérite d'être rafraîchissante. Ce film est juste l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ce film est au cinéma ce que la vidéo dégustation prank est à YouTube. Je vous laisse méditer là-dessus, on passe à la suite. J'y croyais tellement à celui-là. Hitchcock a dit « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Et bien que j'adore Riz Ahmed, on ne peut pas nier que le personnage de Carlton Drake est un des méchants les plus pourris dans le genre. Une caricature sur pattes, sans histoire, sans but, à part ce sempiternel besoin de changer le monde. Bref, je n'ai pas réussi à prendre la menace au sérieux. Donc à partir de là, ça a été très dur de me convaincre. Évidemment que le personnage de Venom a plus de personnalité ici que dans Spider-Man 3 et d'ailleurs beaucoup se servent de cet argument pour défendre le film à tort. Car ce Venom a beau avoir plus de personnalité, il n'en reste pas moins très creux. Le duo fonctionne bien, Tom Hardy est pas dégueu. Mais à part cette relation, le reste, on n'y croit pas. La meuf d'Eddie Brock qui le quitte parce qu'elle a perdu son travail à cause de lui alors qu'ils allaient se marier, c'est quand même un chouïa excessif. Carnage qui met 6 mois à prendre un avion en dominant par l'opération du Saint-Esprit où se trouve Venom, c'est pas ouf non plus. Il est là le problème. Parce que oui, qui vient de se greffer à un scénario déjà beaucoup trop simpliste. Ça se voit qu'il manque des choses dans ce film. Même Tom Hardy a avoué que les 30 minutes du film qu'il préférait ont été coupés au montage. Le film donc enchaîne les scènes sans queue ni tête qui peine à susciter l'intérêt tant l'ensemble et n'est investi ni par un souci de mise en scène ni par un semblant de direction d'acteur. Il faut aussi souligner que selon Sony, un reporter qui dénonce le mal-être du monde avec un culot rare et un monstre qui passe son temps à faire des vannes et à menacer tout le monde sans aucune peur de rien ni personne sont des losers qui n'ont pas confiance en eux. Ces deux-là sont des losers. Voilà où on est la crédibilité du truc. Pour vous la faire courte, la hélice du 7-service et la morve géante deviennent les justiciers du quartier. Ils deviennent Spider-Man en gros. Tout ceci est dommage car à la base le film devait être sombre et violent. Mais au fil du temps, le studio a préféré formater tout ça afin de s'assurer des profits conséquents et forcer de constater que ça a marché. Malheureusement. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, je sais qu'il y a encore plusieurs films de super-héros qui sont considérés comme des navets, comme des nanars, comme des ratages complets. Et si je ne les ai pas cités c'est parce que tout simplement ils ne font pas partie de ma liste personnelle de films que je trouve très ratés. Mais n'hésitez pas en tout cas en commentaire à me donner la liste des films de super-héros que vous détestez et on pourra en débattre tous ensemble. Voilà. Parce que je sais très bien que des films comme X-Men, Auréline Wolverine ou encore Suicide Squad vont apparaître en commentaire. C'est une évidence. Donc allez-y, commentez à fond, donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur les films que j'ai cités aussi. Vous pouvez en aimer quelques-uns dans la liste. On est là pour débattre. Voilà. Les goûts et les couleurs quoi, j'ai envie de te dire. Du coup voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Ciao. Musique 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 Musique